Depuis plusieurs semaines, les bords de mer sont devenus leur nouveau terrain d'action. Toute la journée, policiers municipaux et nationaux sillonnent les plages pour tenter de faire respecter les règles, plus ou moins strictes, décidées par chaque mairie. A Nice, pas de regroupement de plus de 10 personnes. Interdiction de poser sa serviette pour bronzer ou de jouer au ballon. La plage doit être dynamique. « Dès qu'il y a un regroupement de plus de 10 personnes, comme prévoit le décret, ils invitent des équipages et immédiatement les équipages arrivent pour rappeler la réglementation et si nécessaire, verbaliser. » « Du coup, c'est assez flou. Moi, je savais qu'on n'avait pas le droit de rester sur les plages, honnêtement. Mais en fait, en voyant tout ce monde, on s'est installés, on a pensé que les règles avaient peut-être changé. Du coup, les règles sont assez floues. » Des règles floues, souvent jugées trop strictes par les Français. Si dans la plupart des cas, les contrôles sont très cordiaux. « On va repartir parce que la rue principale, elle est fondée. Donc en fait, on ne peut pas trop rester là. » Cette nouvelle mission est loin de rendre les forces de l'ordre plus populaires. « Vous faites une petite promenade ? » « Oui. » « Ben les pieds. » « Sans regarder sur Internet avant de venir. Sans Internet, où le gâteau est ouvert. Ici, c'est ouvert. C'est ouvert un peu partout. » « Vous êtes en infraction, là. Donc je vais vous inviter à quitter la plage. » « D'accord. » « Merci à vous. » « On essaie d'être pédagogue et d'être dans le dialogue avec les gens. » « Là, on n'est pas du tout sur la sanction ? » « Pour l'instant, non. S'il y a réitération, si on tombe sur des gens qui sont réticents et qui n'ont pas forcément tout compris, on pourra peut-être passer à un stade supérieur. » « Dans l'instant, ça se passe très bien. » Le stade supérieur, c'est une amende de 135 euros par personne. Et dans certains cas, un retour en arrière comme dans le Morbihan la semaine dernière, où cinq communes ont dû refermer leur plage suite au non-respect des règles. « Je hausse le ton parce que les maires l'ont haussé, parce qu'ils ont constaté des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. En fait, c'est un problème de confiance, confiance mutuelle, de responsabilité. » « Aujourd'hui, quelques individus ont oublié qu'il y avait le collectif. » Mais les riverains priés de quitter la plage dorénavant fermée dénoncent l'incohérence de certaines mesures. « Quand on ouvre les plages, autant les ouvrir toutes. Si on ouvre une seule plage, trois kilomètres de plage pour, mettons, mille personnes, ça fera mille personnes sur trois kilomètres. Si on ouvre les sept ou huit kilomètres de plage qu'il y a sur la commune, ça fait mille personnes toujours, mais sur huit kilomètres. » Des forces de l'ordre sur tous les fronts. Car en plus des plages, elles doivent également contrôler les routes qui y mènent. « Vous avez fait l'attestation ? » Pour s'assurer que la règle des 100 kilomètres est bien respectée. « Vous avez fait l'attestation que la règle des 100 kilomètres de plage des 100 kilomètres. »